bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nian Sriban pour une autre vidéo hors du commun ce que nous allons découvrir et voir dans cette vidéo franchement ce n'est pas réel c'est inhumain ça dépasse votre entendement déjà quand vous regardez à l'écran vous savez de quoi parlera ce témoignage ici un homme un pasteur va nous expliquer ce que lui-même il a vécu en enfer avec une démonstration de tout ça mes frères et sœurs ce témoignage était témoignage puissant et dans cette vidéo vous pourrez voir des choses qui vont même vous étonner vous dépasser vous amener même à crier parce que ce que nous allons même voir ici c'est pas pour les enfants et ce tome de Dieu va à la fin de ce témoignage imiter les cris de l'enfer ou comment il a crié quand il a été découpé en morceaux dans celui terrifiant de rien ne vous empêche d'aller au paradis il faut tout mettre en oeuvre pour éviter l'enfer c'est un doute terrible même le seul fait d'en parler ça donne même des frissons ce que vous allez découvrir maintenant ça va vous étonner si vous n'êtes pas abonné pour attendre à la fin de cette vidéo pour vous abonner je préfère que tout le monde s'abonne à la fin de cette vidéo si vous voulez vraiment sous abonner maintenant restez concentrés nous allons voir ce que les pasteurs font en secret que beaucoup de personnes ignorent d'où est-ce qu'ils vont prendre le pouvoir pour venir créer des problèmes aux gens et le conduire plus tard dans celui terrifiant que vous voyez le même là quand regardez ça les gens tombent en enfer les gens tombent en enfer matin midi soir quand ils tombent la pression vertu comme ça le coeur dans le feu ils deviennent comme des squelettes sortent d'être d'être consumé est ce que vous voyez mes frères soeurs voyez vous regardez bien regardez même très bien regardez vraiment très bien et là on voit un tout comme le volcan franchement c'est pas du jeu là-bas il n'y a pas d'eau vous ne pouvez vous déshydrater il n'y a pas une seule seconde de repos il c'est impossible de reposer là-bas et là-bas les gens sont tourmentés pour les péchés et même les péchés secrets quel est ton péché secret mon frère quel est ton péché secret ma soeur il faut apprendre à démolir ce démon là qui se trouve derrière ton péché secret avant qu'il n'y soit trop tard les faux cheveux les bijoux les boucles d'oreilles on parle souvent même des parfums il ya des parfums à ne pas utiliser ça nous essayons toujours de demander à dieu de nous aider sur ce chemin là mais les vêtements sexy c'est visible c'est visible mais cap que les femmes utilisent pour se transformer la la peau c'est bon pour ceux qui se rendent belle ça ça vient de démons même la vidéo précédente en délant sur le sujet et ici nous allons voir des pasteurs pour faire des miracles et avoir beaucoup de fidèles ils vont aller faire des alliances avec des démons avec même des serpents juste pour pouvoir faire des miracles et des prodiges et cet homme va commencer son témoignage par nous expliquer beaucoup de choses y compris il va nous parler de son papa il a vu son père en enfer dans le feu dans le feu mes frères et soeurs dans même le feu là j'avais des serpents qui étaient sur son coup j'ai tellement serré son coup que sa langue est sortie et ses yeux c'était aussi sorti c'est comme si tout allait s'exploser et il était dans le feu imaginez la douleur tous les personnages de films d'horreur que vous avez vraiment pas aimé parce qu'ils étaient là vous les retrouverez là-bas en enfer parce qu'ils existent et c'est de là-bas qui viennent toutes ces choses que nous voyons dans ce monde dieu nous a dit n'aimez pas le monde ni les choses de ce monde car quiconque aime le monde l'amour du père n'est pas en lui l'amour de Dieu n'est pas en lui nous devons voir ce monde et vivre avec modération à y vivre simplement ma soeur tu es jolie tu n'as pas besoin de te mettre des rouges à lèvres pour impressionner les gens même moi-même qui suis un homme me lève son rouge son rose même si c'était marron bon orange tu l'accepterais ainsi et je me contenterais de ce que tu m'as donné même si tu as ta peau la peau de couleur noire et que tout le monde te propose de te faire changer la couleur si tu veux parler en enfer ma soeur décide de ne pas accepter cela et si nous prenons tout notre temps pour vous donner toutes ces informations c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ il veut que vous soyez informé que ces choses-là sont rien cet homme va rendre son témoignage il va faire la démonstration de ce qu'il a fut en enfer la douleur n'angoisse les cris pousseront peur et pour d'aimer qui c'est l'intérêt de crier si c'est la mort va venir vous allez voir tout ça c'est soyez fort écoutez prions ensemble et demander de nous aider les effets mais disons tous seigneur jésus-christ s'il te plaît ne nous laisse pas aller en enfer ne nous laisse pas de l'ignorance met un mur met un grand pont un grand obstacle en nous est ce lieu là de nous à nous détourner du mal libère nous Seigneur chaque jour de tout ce qui n'est pas de toi libère nos familles libère nos enfants de tout ce qui sont susceptibles de les conduire en enfer nous savons que le diable utilise les dessins animés contre nos enfants mais pour les envoyer en enfer aussi s'il te plaît seigneur que le démon des dessins animés ne soit pas un obstacle pour eux s'il te plaît jésus-christ un pitié de nous et que tous ceux qui vont regarder cette vidéo que toutes ces personnes qui vont attendre ce témoignage puissent être touchés dans leur cœur nous voulons que toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent être convaincues à 100% que ces choses sont réelles et qu'il faut abandonner le monde revenir à dieu s'attacher s'accrocher à dieu jusqu'à la fin et même après tous les pasteurs qui ont bien commencé et qui se sont détournés de ta voix permet que lorsqu'ils entendront ce témoignage ils puissent revenir à toi Seigneur aide le Seigneur pendant que nous seront de l'écouter ce témoignage protège nous contre la force du monde des ténèbres tout ce qu'ils ont prévu que ce soit ça sans effet descendre à la maison de toutes les personnes qui seront connectées à ta parole et que toi même tu sois là tu sois avec nous Seigneur pour nous aider jusqu'à à l'arrivée jusqu'à notre montée au ciel à la rencontre de notre Dieu Amen mes frères et soeurs que Dieu nous pardonne nos péchés que Dieu nous pardonne tout ce que nous avons fait qu'il n'a pas bougé dis lève ta main vers le Seigneur mon Dieu pardonne-moi mes péchés secret pardonne-moi les péchés que j'ai fait dans l'ignorance s'il te plait pardonne-moi tout et sois-moi de l'esclavage Amen mes frères et soeurs ce témoignage va maintenant commencer et ce que nous allons voir mes frères et soeurs vous serez même surpris quand vous voyez à l'écran cette personne qui va nous voir ce témoignage est là et elle a des choses à nous dire louer le Seigneur je vais brèvement je vais couper beaucoup de choses et je vais vous donner les parties qui sont plus importantes pour votre salut premièrement je vais m'introduire mon nom je m'appelle Jean et mon père s'appelle Noah Noui je suis de l'état de Bayesa avec mon local government de Bayesa au Nigeria je termine de nouveau je ne peux pas donner exactement le jour de ma nouvelle naissance j'étais né de nouveau et je travaillais sur un évêque qu'on appelle Archabay j'ai donné ma vie à Christ j'ai travaillé avec un patron qu'on appelle Ebikime et j'ai travaillé avec lui jusqu'à ce qu'il se lit ce dernier ne mourut et après ça Jésus m'a amené à avoir un autre ministère dans ma vie je n'ai jamais fréquenté et le jour que Jésus m'a appris je n'avais jamais vu aucune révélation je n'avais pas entendu une voix je n'avais même pas vu une vision si quelqu'un m'a dit que Jésus va m'amener à l'enfer je vais dire que cette prophétie ou bien vision révélation est fausse parce que je ne croyais pas je ne croyais pas mais je priais à chaque fois ardemment que le Seigneur a compris quelque chose comme une révélation en Bayesa mais je priais pour cela ça n'était jamais arrivé mais Jésus m'a amené au cours d'un voyage c'est un voyage vraiment par une voix tortueuse ça c'est avant la semaine après ce lundi que j'ai vu cette vision marchant avec Jésus après un printemps une voix tortueuse j'étais parti alors pour aller prier pour un membre qui était malade en revenant une voix m'a fait qu'en tant que Jean tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu et j'étais rentré dans l'église arrivé de l'église à la maison dans ma maison la voix m'a endressé encore la même j'étais parti à l'église et je suis retourné encore la voix a répété encore la même chose troisième fois et je me suis levé pour dire que Seigneur que ta volonté soit faite arrivé à l'église je conseillais les gens c'était lundi et mardi nous avons une autre étude biblique et j'avais enseigné sur l'enfer c'est là où j'ai lu en marque 9 verset 43 jusqu'à verset 48 et dans cette étude biblique nous avons appris sur l'enfer après que j'ai quitté je vais vous dire le péché que j'ai commis de manière que tout pasteur prenne garde à sa vie de ne pas me mêler avec le péché je prêchais la sainteté et je prêchais sur l'enfer depuis que j'ai donné ma vie à Christ mais j'ai retrouvé après mon mariage j'ai dormi avec une fille et je l'ai grossi comme elle était grosse et je l'ai grossi et puis elle a eu un bébé garçon et j'ai caché ceci et mais un jour j'ai appelé ma femme et j'ai appelé mon père dans le seigneur et qui est révérend aisé il est apôtre aisé il est membre du mouvement mondial de révéler la sainteté je l'ai appelé et je l'ai déclaré le secret et sans connaître sans savoir que ce péché a été enregistré contre moi je vous dis ceci afin que tout pasteur, tout serviteur de Dieu prenne garde à sa voix mais quoi que ce soit ce qui t'arrive demeure ferme depuis le commencement parce que si tu tombes peut-être que tu ne serais pas en mesure de retourner au seigneur à moins que Dieu t'assiste si Dieu t'a aidé à devenir pasteur c'est seulement lui qui va t'aider il faut demeurer ferme cette nuit là comme je pleurais à Dieu en disant que tout péché qui va m'amener en enfer aie pitié de moi et j'ai commis cette identité et Seigneur Dieu aie pitié de moi et je pleurais jusqu'après une heure du matin et je me suis souvenu de temps que j'étais je me suis endormi je n'étais pas endormi c'est-à-dire avant et soudainement endormi je me suis vu dans une queue une queue il y a une queue très serrée des gens alignés et tout le monde suivait la même direction dans une queue, dans une ligne et personne ne m'a pas dit de la gendre mais quelque chose me possède de la gendre dans cette queue et tout le monde qui est mort sur la terre ici alors vient ce gendre à cette queue et soudainement une voix est venue comme un tonnerre Jean, tu es condamné dépêche-toi et j'ai regardé d'ici de là je n'ai pas trouvé aucune personne la voix est venue trois fois première fois, deuxième fois et troisième fois répétant la même chose mais la troisième fois c'était une voix tonnante comme un grandement du teneur ou bien un foudre disant que Jean dépêche-toi car tu es mort et tu es condamné et quand j'ai regardé vers le ciel la direction du ciel j'ai vu Jésus apparaître et il m'a fait un signe avec son bras en disant que comment faire un détour c'est comme ça que je me suis détourné et puis je me suis réveillé ici sur mon lit dans mon lit et cette force alors que et même si cette force là de Jésus n'est pas venue je ne serais pas en mesure de faire un détour quand moi je me suis levé au cours de cette vision j'ai commencé à pleurer et puis et puis à 5 heures du matin j'étais parti à l'église et j'ai lu la même le livre de Marc et la seule chose que moi je peux reconnaître c'est que en lisant ce passage un grand ténèbre est tombé sur moi je ne savais même pas où mon corps était mais selon les gens qui m'ont vu je criais que le feu le feu j'étais tombé dans le feu et c'était comme ça quelques 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 minutes je me suis vu dans un ténèbre où il n'y a pas c'est-à-dire un c'est-à-dire un un terrain aride et je me suis et je tremblais il n'y a personne en vue sur ce terrain un terrain ténébreux et d'un d'un coup d'oeil me voici capituler à terre comme il vous le voyez il est tombé sur la sur sa poitrine le regard a totalement abattu sur la terre et mais il a entendu le bruit de comment des sandales de quelqu'un comme si quelqu'un venait vers lui et comme il a soulevé il a soulevé les pieds et comment son regard il a vu les pieds et c'est-à-dire de quelqu'un comme un blanc avec une beauté incomparable et puis il ne pouvait il voulait soulever le regard pour regarder le visage de la personne il ouvrait le pied mais il a vu que il ne pouvait pas voir les yeux de la personne parce que les yeux reflétaient vraiment une lumière piquant et il ne pouvait pas le voir et la voix l'a dit Jean tu as fait bien mais tu m'as écœuré et c'est la beauté que tu as commis tu m'as écœuré tu m'as fait et tu m'as écœuré maintenant je vais t'amener à l'enfer maintenant pour que toutefois que tu parlais de l'enfer je ne voudrais pas que tu tu ailles à ce lieu qu'on appelait l'enfer parce que tu es zélé sur la terre et que tu faisais bien en tant que pasteur tu travaillais bien mais je ne voudrais pas que tu ailles dans ce lieu-là mais la beauté que tu as commis ça m'a écœuré tu vas aller là-bas pour expérimenter les peines et les tourments de manière que en revenant sur la terre tu seras en mesure de dire aux gens parfaitement ce que tu as vécu avant que je le sache me voici nous nous trouvons sur la surface de la mer du feu l'enfer c'est comme un océan de feu il n'y a pas il n'y a pas d'arbres il n'y a pas d'herbes mais tu vas voir il n'y a pas de flots comme la mer ordinaire comme l'océan ordinaire il n'y a pas de flots et je vois j'entends des cris des gens des milliers des gens leurs lamentations leurs pleurs leurs grincements des dents avec des peines et mon cœur s'éteigna au-delà de moi c'est comme c'est comme si mon cœur voudrait sortir de sa position dehors et je disais mon cœur voudrait sortir et puis il a dit suis-moi et je le suivais et nous étions à la surface de l'eau de la mer et je tremblais des fois et je pleurais et j'ai dit est-ce que dans mon cœur je me suis dit est-ce que c'est l'enfer immédiatement Jésus a connu ce que j'ai pensé et il a fait la mer comme ça en disant que c'est l'enfer je n'ai pas créé l'humanité pour venir ici mais j'ai créé ici pour le diable et ses anges mais l'humanité il n'a plus à l'humanité de venir ici et je n'ai pas créé le lieu là le lieu là pour pour ici mais voilà les gens pour lesquels je suis mort et si tu vas voir les lamentations les gémissements et les pleurs les larmes les grincements et les cris hurlant des damnés oh il n'y a pas de place que tu ne peux pas écouter et comme nous étions là-bas Jésus a fait ici et nous sommes arrivés à la profondeur c'est-à-dire de l'enfer immédiatement arrivé là-bas la gloire de Dieu et la clarté qui provenait de Jésus a éveillé tout le monde dans l'enfer pour savoir que Jésus est là en ce temps-là son visage a changé ses yeux étaient rouges et je l'ai vu s'appuyer sur quelque chose comme s'il s'appuyait sur un arbre contre un arbre mais il n'y a rien contre lequel il s'appuyait mais je l'ai vu il s'appuyait il adossait quelque chose mais je vois des larmes couler à flots de ses yeux et il pleurait et moi aussi je pleurais et puis il m'a dit attends attends parce que ton père arrive ton père arrive il a fait nager son mon père de l'enfer de la flamme de feu je ne connaissais même pas mon père les serpents l'ont contourné tout au cou tout autour de son cou ses yeux étaient sortis sa langue était sortie et mon père a commencé à crier mon nom mon nom n'était pas Jacques on ne m'appelait pas Jacques on ne m'appelait pas Jacques on ne m'appelait Baman Kimouna c'est qui c'est une fille si on te tue même on ne va pas te savoir et il criait mon nom en disant que tu es venu ici pour me sauver donne moi de l'eau à boire donne moi de l'eau à boire depuis que j'étais mort j'étais ici ne viens pas ici ne viens pas ici il pleurait il lamentait il agonisait et mon père suppliait Jésus en disant que donne moi de l'eau donne moi de l'eau donne moi une seconde je vais aller dans le monde et je vais me repentir il criait mon nom et j'aimais mon père parce que mon père me mettait avant de mourir j'aimais mon père et comme il pleurait il s'agonisait j'ai dit à Jésus Jésus aide mon père et c'est comme ça qu'il s'est détourné de moi et ses yeux sont devenus rouges il a dit que toi tu es un homme humain moi je suis Dieu je ne peux pas changer à cause de ton père avant que je ne sache une vague de feu l'a englouti il est parti après il a amené son frère le frère mon oncle qu'on appelle Francis et non un autre frère qu'on appelle Ayagwa et ça et ma tante la petite frère la petite soeur de ma père qui est une sorciette dans le monde avant et son enfant l'a accusé pour la solidarité et à cause de cela il était mécontent elle était mécontent elle est partie se suicider et elle est en enfer et j'ai vu que mes oncles fumaient de cigarettes benson et sainte maurice et dans le feu comme ils sont sortis jésus a fait la main comme ça mes oncles sont sortis il y a des cigarettes dans leurs doigts ce n'est pas les cigarettes normales mais c'est comme la cigarette mais il y a comme d'acide et dedans et le feu et dedans et ils fument ça et c'est comme il il j'ai dit il 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 et même il y a une coupe dans leurs mains j'ai dit ils boivent ce qu'on appelle l'alcool et comme ils boivent ça c'est pas l'alcool c'est l'acide et comme ils fument et ils boivent ça et tout le coeur va s'exploser comme si c'est l'acide qu'on a mis dans son ventre et puis les choses vont retourner à leur face et il pleurait en disant qu'il va dire à tous les à tous les buveurs et à tous les fumeurs de se répentir sinon ils vont aboutir ici et celui qui a enseigné mon père mes oncles ou bien mon père celui qui a enseigné mon père comment faire des guégris alors il est aussi sorti Jésus l'a fait sortir et il y a des couvras et des grands serpents qui sont enrôlés autour de son cou en lui mordant il criait en disant que tu es venu me chercher ici tu es venu donne moi de l'eau est-ce que tu es venu me chercher ou bien je veux sauver sauve moi maintenant sauve moi maintenant j'ai de l'eau à boire parce que je suis dans une grande flamme est-ce que tu peux me sauver maintenant et le péché est-ce que tu me vois maintenant c'est moi qui ai enseigné ton papa comment faire des guégris et celui-ci aussi le serpent l'a englouti et on a amené quelqu'un qu'on appelle Don Canel et il guérisait les gens en tant que pasteur avec la puissance démoniaque et Jésus l'a amené en disant que c'était Don Canel et je l'ai vu il est brûlé jusqu'à devenir comme un charbon le démon le tourmentait et l'eau l'eau du feu l'a englouti on a amené tous les gens dans ma communauté des pasteurs qui avaient vécu là-bas et que je connaissais ceux qui ne connaissaient pas qui étaient pasteurs et qu'on m'a fait comprendre leur nom et personne d'entre eux n'était pas au ciel ils étaient tous en enfer et même l'un d'entre eux il était je le connaissais autant qu'il était et il était malade il est venu j'ai prié avec lui dans ma chambre là où j'étais à Yanagwa qui est la capitale de mon état et au moment qu'on prie ensemble et le Seigneur m'a dit qu'il allait mourir il faut qu'il qu'on fasse un péché je l'ai dit il est parti après il est mort et puis je l'ai vu dans l'enfer on a mis une flèche comme ça dit on a mis une flèche dans sa partie privée et et quelque chose comme ça dit c'est comme un un bois de fer qui a de pointe comment qui a de pointe comme si c'est du clou on l'a mis dans son annuis et ça est sorti dans son crâne et il criait les démons le tourmentaient en faisant comment s'il est en train de comment de et puis celui-ci a commencé à crier en disant que Goldman c'est toi qui a détruit ma vie chrétienne donc demande j'ai demandé à Jésus de de demander son sang de sa main demande à mon sang de Goldman donne moi donne moi une seconde Jésus donne moi une seconde je vais aller me répentir je vais aller me répentir je ne vais pas faire encore je ne vais pas encore dormir avec les membres de ma chorale et encore il criait il demandait supplia Jésus avec la douleur dans le coeur et le et le la pointe de de fer qui a mis dans son annuis s'est sorti dans son crâne et c'est lui était sorti sa partie privée a été totalement dévorée a été totalement oh et puis on a amené mon évêque qui m'a entraîné qui m'a formé on appelle Jésus a dit que voici celui-ci devait être comme idol mais il m'a il m'a déçu il a divorcé sa femme et il a remarié une autre femme on a fait sortir de feu et il a commencé à me appeler mon frère mon fils Jean ne viens pas depuis que j'étais mort j'étais venu ici parce que j'ai divorcé les démons les tourmentais avec toutes sortes d'instruments étranchants ou bien étranchants il était dans un lieu un tourment terrible et son ventre et toute partie toute partie de son corps a été vraiment perforée il criait il a dit qu'il dit à tous mes frères qu'ils se changent et que même dans mon église que mes enfants changent leur doctrine et qu'ils se joignent au mouvement mondial du revêt de la sainteté parce que j'ai fait cette chose là avant mais je me suis divorcé et et j'ai il avait il avait trois femmes avant en tant que pasteur dans une église dans une église appelée CMS Church donc le Seigneur l'a donné la guérison l'esprit de la guérison et puis il a divorcé deux femmes et la première femme et chaque fois s'il chante il était trop doué dans ce qui concerne les choses spirituelles de manière que s'il chante les gens sont guéris et on l'a renvoyé de l'église anglicaine disant que ça vient de démon et il a commencé son ministère et le ministère avec une seule femme la première femme il était hautement ouain et s'il vient ici s'il commence à chanter tout le monde va tomber et commencer et même des guérisons va avoir lieu il mène une vie sainte si toi il te voit en tant que pasteur qui est sous son pasteur qui est sous lui alors il te voit avec une femme même discuter ensemble il va te donner ce qu'on appelle la discipline mais après il a divorcé sa femme encore pour aller marier ou une femme qui était auparavant une charlatane et il était très bénimeux de manière que elle se serait déjà mais elle était malade un jour cette sorcière là et on est parti à la croisade et puis cette femme sorcière alors est venue à cette croisade on l'a amené sur une palette un lit et puis il a prié et cette femme a été guérie cette sorcière elle est devenue prophétesse dans son église elle est prophétisée elle est prophétisée même et si le pasteur prêche et cette femme se lève pour prophétiser le pasteur va arrêter la prédication et va écouter la femme des fois trois heures quatre heures de prophétie et l'église va aller à la maison c'est comme ça que finalement elle est déçue et elle a prophétisé que sa femme la femme du pasteur est une sorcière et et le pasteur l'a renvoyée et elle a prophétisé encore que Dieu l'a dit de la marier et les deux sont mariés et c'est comme ça que la famille du pasteur s'est éclatée maintenant après sa mort je l'ai vu dans l'enfer je le connais Achaba est son nom il était un homme de Dieu vraiment doué de puissance de Dieu mais Jésus m'a fait montrer son ministère mais voilà que il est en enfer maintenant après le Seigneur m'a montré les pasteurs dans ma communauté où je marchais je travaillais main en main avec eux comment est-ce que le Seigneur l'a amené en enfer la colère et l'esprit implacable l'esprit impardonnable et son fils aussi premier n'était mort il est dans l'enfer on l'appelle Timothée il est dans l'enfer tous les gens de notre communauté qui étaient des grands hommes de Dieu qu'on pensait étaient en enfer on m'a montré un pasteur à l'état de Bayesta beaucoup de pasteurs à l'état de Bayesta il a commencé avec John Alame il était un grand pasteur et moi je ne l'ai pas connu et puis il l'a abandonné et il a appelé l'église Livingstone il a dit que celui-ci aussi il est parti il est retourné à sa première à ses premiers agomissements il utilise sa force pour prêcher la hérésie Jésus a dit qu'il ne la connait pas il travaille avec le gouvernement il s'associe avec le gouvernement pour manger d'argent l'argent qui est destiné au peuple et ce sont des pasteurs qui sont des pasteurs avare et ils vont mourir pour aller à l'enfer il m'a montré encore l'église trinité de la trinité l'église de la trinité on l'appelait mais après on l'a donné l'église ce pasteur utilise la puissance de pitons pour décevoir des gens il m'a montré comme Jésus parlait il va faire la main comme ça et un grand écran va apparaître comment le pasteur va dans la rivière comment il va aller à l'inde pour recevoir la puissance et l'eau qu'il prend pour laver les pieds des gens et l'huile qu'il donnait aux gens il y a cette démo il encage des gens il met des gens en piège et il ne fait que chercher d'argent et Jésus a dit que voici les gens en tant que pasteur qui encagent les gens et il met les gens en cage ils ne sont pas pour moi je vais les rencontrer en enfer quoi qu'ils sont vivants aujourd'hui et l'église dominion le ministère de la dominion et il m'a fait moi voir la personne comment l'homme est parti en inde et trois frères trois amis sont venus celui à sa femme et puis ils sont possédés par l'esprit l'esprit de commande de marine et c'est le cobra noir qui lui donne la puissance Jésus m'a montré toutes ces choses-là il a dit que cet homme il est un faux pasteur mais beaucoup des gens le suivaient il y a un grand démon qui est au milieu de l'église un démon noir et tout le monde était enfermé avec un cardenal dans une caisse tous les adorateurs il m'a montré comment ce pasteur lave les pieds des gens au nom de Jésus mais après avoir lavé les pieds de ses membres il prend l'eau là à l'insu des membres pour aller à l'inde pour renouveler sa puissance et de temps en temps les membres nobles les membres nobles et responsables de l'église meurent et l'église en mourant comme ça l'église va multiplier l'église va multiplier les membres vont multiplier c'est comme ça que Jésus m'a amené encore je vais faire ça brèvement pour que je puisse gagner le temps et puis il m'a montré d'autres pasteurs à l'état de Bayessa en disant que regarde les celui-là qui fait sa volonté et on ne le reconnait même pas celui qui fait la volonté de Dieu on ne le reconnait même pas que tous les pasteurs de Bayessa sont condamnés seulement peu de pasteurs font sa volonté le reste est mort est condamné il faut les avertir de se détourner de toutes les puissances du mal qu'il utilise toutes les femmes des pasteurs qui les supportent dans leur débordement alors il a dit qu'il va les rendre pour sur leur hôtel et qu'il est venu Jésus est venu pleinement à Bayessa pour prendre sa gloire et si les gens les pasteurs refusent de laisser les gens partir pour l'adorer il va les rendre à fous et ils seront nuits dans l'église et comme il y parlait je voyais que ses yeux-là resplendissaient du feu c'est-à-dire ses yeux-là il a dit qu'il était très content des gens pour lesquels j'étais mort les pasteurs les ont les ont ravis de ma main et puis il m'a fait voir trois anges puissants remplis bien armés jusqu'à la langue et il les a donné la tâche d'aller à Bayessa pour détruire tous les faux pasteurs et comme il parlait les trois anges il parlait en disant que tous les pasteurs qui utilisent la puissance ténébreuse nous allons les renir un à un dis-les de relâcher mon peuple averti tous les indiens qui sont à Bayessa et tout le monde qui ont des choses artificielles les femmes qui ont des maquillages qui ont des mèches et qui ont des bijoux qui ont des beautés sales et qui ont éclaté dis-les de ne pas avoir ces choses-là et les églises qui portent des choses ils ne peuvent pas aller parce qu'il y a un grand serpent qui détourne leur bonheur il m'a amené et quelqu'un qu'on appelle Waman Waman il avait un grand piton sur son portail et son portail alors il y a un grand serpent qui entoure tous les murs de son église de manière que tout le monde qui passe le portail pour aller dans cette église le serpent là-bas a englouti ton bonheur et le piton était très grand et l'homme même alors il utilise de l'eau disant béni et de l'huile et ce sont des choses démoniaques alors il dit que ce sont des choses qu'ils ont reçues dans les ténèbres et tous ces tous ces passeurs alors qu'ils utilisent ces choses-là ils sont connectés ensemble ils utilisent le même la même puissance et le même esprit donc après il m'a fait montrer tibi joshua et en disant est-ce que vous êtes aveugles il faut vérifier tous les messages que donne tibi joshua de la synagogue est-ce qu'il y a quelque chose de bon dedans mes gens sont aveugles et ils sont condamnés et je ne veux pas qu'ils soient condamnés je voulais les sauver et j'ai plaidé avec mon père j'ai supplié mon père pour l'humanité et c'est la dernière chance que mon papa m'a donné je ne veux pas encore supplié mon papa encore à cause de l'humanité et en ce temps-là jésus pleurait il pleurait amèrement et les larmes coulaient à plus de 16 ans ainsi il m'a montré à déboer le pasteur A.I. a déboé il l'a amené à déboer de redim tchot il a dit que il l'a aimé à déboer le pasteur a déboé et il a donné la grâce qu'il sorte qu'il ne s'enorgueille pas qu'il ne s'enorgueille pas qu'il appelle le pasteur Paul Ricard et qu'il l'invite à s'enchaîner pour que le pasteur Ricard puisse prêcher et dépouiller et que son peuple et toute l'église soit dépouillée qu'il s'humilie devant notre papa le pasteur Ricard et qu'il ne se donne pas à l'orgueil pour que le pasteur Ricard avertit les gens de son église pour qu'ils s'habillent comme les femmes de Deepa Life ce n'est pas que Deepa Life ce n'est pas que Deepa Life un totalement reconnu mais au moins leur habillement le Seigneur l'apprécie et il veut que nous les copions tout le monde les copie et il a amené encore au Yedeko le pasteur de Yedeko de Winans Winans il a dit qu'il ne connait pas au Yedeko Jésus ne le connait pas parce que au Yedeko c'est dévié plusieurs années passées il a dit que si au Yedeko le pasteur de Yedeko a écouté ce message et il a dit que c'est faux il faut qu'il amène devant les gens deux ou trois membres de son église pour montrer au monde entier pourquoi on les examine un à un pour voir s'ils sont qualifiés pour le ciel ou pas s'il est encore réuni en disant que c'est faux parce qu'il a envoyé le Seigneur a envoyé Tega il a envoyé Linda il a envoyé Otega il a envoyé Marques Sambo il a un cahier il a envoyé encore Amourin mais c'est la cinquième fois il l'envoie déjà si il le répète encore ce qui veut dire qu'il est condamné totalement il m'a montré son église et personne d'entre eux sur l'assemblée de Winachapen Jésus m'a montré et comme il a fait la mer comme ça un grand écran est apparu et là on m'a montré son église personne n'était pas saint tous leurs vêtements étaient souillés beaucoup d'entre eux n'avaient même pas de vêtements pour couvrir le corps ils étaient totalement nuits ils avaient sur leur tête le pardon du péché et puis Jésus m'a dit avertis les pour que il faut qu'ils disent aux gens d'enlever tous ces bijoux maquillage et ces mèches toutes ces choses et qu'ils retrouvent ces tatouages que les gens font sur le corps il faut qu'ils retournent à ce premier message que je l'ai donné autant que je l'ai appelé qu'il a averti tous les membres pour changer leur manière de s'habiller et qu'ils s'habillent à la manière de la vie profonde et s'ils refusent encore à ce dernier avertissement que je l'envoie Jésus a dit qu'il va le voir à l'autre côté de l'éternité en enfer personne n'est plus grand plus que moi Jésus a déclaré je suis Dieu et ici dans le monde l'homme a la puissance dans sa main pour choisir ce qu'il veut mais après sa mort sur la terre l'homme n'a pas la puissance dans l'éternité que de faire face au jugement terrible de ce qu'il a mené comme vie dans ce monde après il a mené un homme de Dieu ce qu'il y a à l'état de balassa on l'appelle Jolagri Jolagri il l'a mené comme je ne sais même pas à quelle distance je ne peux pas décrire la distance autant qu'il parlait il a fait la mer Jolagri est apparu mais il est à un il est distance très éloigné de Jésus et Jésus le verra doit attendre Jolagri il a dit que voir comment il m'a laissé je l'ai appelé je l'ai appelé comme prophète pour le réveil et comme évangéliste mais il m'a abandonné catégoriquement il est parti dans le monde il faut voir comment il est éloigné de moi dis lui de se détourner et puis après il m'a amené deux trois hommes de Dieu à moi et après qu'il a amené deux trois hommes de Dieu il a dit que il faut avertir les faux pasteurs qui utilisent les paroles mensongières et les révélations mensongières en dépendant des puissantes nocturnes s'ils ne se répandent pas pour ce genre au mouvement mondial du réveil de la sainteté ils ne vont pas voir ma face ils sont condamnés il faut il faut avertir tous les faux prophéties les faux donneurs de prophéties alors qui de soi mon peuple que je vais demander leur sang c'est-à-dire le sang de mes peuples de leurs mains et puis il m'a fait montrer les faux pasteurs qui vont à Jébou et aux Indes et dans la rivière et il m'a montré oui un bichot c'est-à-dire un archevêque ou bien un évêque et il n'a pas appelé son nom mais je l'ai vu dans l'enfer tourmenté par les démons et comment je l'ai reconnu je l'ai reconnu par leurs béreux rouges qu'ils mettent sur leur crâne et c'était comme ça que le feu le consumait et le démon le perçait des dents à tranchant son corps a été perforé et Jésus a ouvert la bouche il a dit que oh j'ai commencé ce ministère dans un bon chemin mais quand même dans un bon chemin mais après les amis sont venus me décevoir ils m'ont donné la puissance à Jébou au Nigeria et pour que je puisse faire des miracles et pour voir des faux visions aux gens et ils m'ont dit d'enterrer une vache vivante dans mon église ce que j'ai fait et après j'ai fait ça et ils m'ont dit d'empoisonner ma femme que j'ai mariée pour qu'elle meure et comme elle il veut confesser ses péchés les démons sont autour de lui avec des dents et des flèches et le perforant un après l'autre et Jésus a dit que maintenant on va aller procéder et j'ai dit non Jésus a dit que ah dépêche-toi ! il a fait la main comme ça c'est comme ça que j'étais tombé dans un lieu où les démons farouches étaient gardés et si tu vois ces démons leur visage était très farouche de manière que tu ne peux même pas penser et ils gémissent en venant en venant vers moi dans cette église ce mouvement on vous dit j'ai servi Dieu et vous avez refusé priez vous avez refusé appelez Jésus vous avez refusé à l'envers vous allez servir Jésus vous allez frier et vous allez utiliser tout votre force pour appeler Jésus il n'y a pas même de salive dans votre bouche il n'a pas de l'eau pour boire il n'aura pas la force en vous mais vous allez crier jour et nuit la peine les démons vous tourmente vous perforent et vos yeux vont sortir votre langue va sortir vos joues vont sortir ils vont ils vont perforer votre estomac ils vont ils vont faire des dessins sur votre corps avec des couteaux avec des poignets le dernier démon qui m'a tourmenté au moment quand j'étais dans l'abîme oh ce démon était d'une apparition farouche vraiment très farouche redoutable de manière que ses yeux aient de plusieurs couleurs et comme le démon te voit lui ne va pas te tourmenter même en te regardant seulement ton coeur va commencer à se brûler à se consumer comment si on avait cet acidide sur toi et c'est comment on t'écorche comment on décorche un animal qui est un animal mort et il faut voir comment il fait on va commencer à t'écorcher depuis la chair de la tête du crâne jusqu'à en bas jusqu'à venir ce sont des peines fraîches terribles une angoisse incomparable comment le démon là te regarde seulement jusqu'à ça dit c'est comme ça que tu sauras comment on t'écorche depuis le crâne jusqu'au pied et toutes les peines que tu vas subir si on t'écorche vivant comme un animal c'est comme ça il faut voir les expériences de l'enfer sont venus sur lui ils pleurent n'allez pas à l'enfer n'allez pas à l'enfer mes frères qui m'écoutaient je prêchais l'enfer je n'ai jamais eu la moindre idée de connaître que l'enfer est aussi atroce comme je l'ai expérimenté l'enfer est horrible et puis Jésus m'a dit que je vais t'amener maintenant au très fond au fond et au très fond de l'abîme où les gens les grands pasteurs qui ont construit des mausolées ils ont construit des châteaux ils ont aussi construit des quoi là ? ils ont gagné des grandes églises gagné des gens mais ils sont maintenant en enfer ils ont construit des cathédrales alors Jésus a tenu ma main avant que je les sache ont été apparus au très fond de l'abîme et comme nous sommes mettons là-bas la lueur qui a suivi la présence de Jésus l'autorité et la puissance de Jésus j'ai vu Satan qui était assis Lucifer lui-même assis dans une chaise royale là-bas et quelqu'un géant noir et redoutable à la vue et très vraiment redoutable à la vue et immédiatement comme Jésus et moi apparaissait Satan est renversé de sa table comment de sa chaise royale et c'était en planis à terre en planis à terre en forme d'humiliation et dans ma pensée j'ai dit est-ce que c'est Satan ça je n'ai pas prononcé mais Jésus s'est tourné vers moi immédiatement il a dit que voici Satan que vous exhortez dans les églises plus que mon nom vous les appelez Satan Satan et vous priez au nom de Satan vous priez et au lieu de masser Jésus vos réunions de prière c'est Satan que vous appelez tout endroit et c'était silencieux et puis il a dit que tu dois arriver là-bas au moment que nous étions là-bas Jésus dit Jésus m'a monté Idaoussa et Idaoussa était cloué à terre cloué à terre les pieds cloués à terre et puis les mains cloués à terre le visage cloué à terre tout endroit était cloué comme on cloue quelqu'un et les démons ont pris cette 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 barre de fer pointue comme à une flèche et c'est comme ça qu'il plonge ça dans sa gorge dans sa gorge cette cette barre de fer pointue qu'on plonge on plonge dans on perd fort et au moment que toutes ces choses là je voyais les gens qui étaient avec mon cadavre ici sur la terre autant que j'ai expérimenté ces choses ce scénario en enfer alors ma langue était sortie ici mes yeux étaient sortis ici et je criais ici et j'ai vu beaucoup des évêques beaucoup de grands hommes de Dieu qui ont construit des cathédrales en disant qu'ils ont construit ça pour Jésus et acheter des grandes matières avoir des grandes congrégations et gagner des gens pour même le ciel mais à cause d'un seul petit péché ils sont rentrés dans cet abîme Jésus m'a laissé là-bas et je le priais ne me laisse pas ici mais il a dit que dépens toi il n'a pas de temps et comme il a commandé et j'étais tombé là où il était là-bas et tous les autres hommes de Dieu grands étaient là-bas on m'a enchaîné comme cloué comme il a été cloué à terre et comme Jésus m'a laissé il s'est levé et il est parti Satan s'est levé de sa protéination et il a commencé avec les deux bras à frapper la poitrine en criant en disant que cet homme douloureux il réfère à Jésus qu'il a venu encore à mener celui-ci il a mené Michael Lambo il a mené Linda il a mené Ortega il a mené Margaret et Amourin il a mené encore cet homme ce homme fou Satan je vais te tourmenter se tourner vers moi je vais te tourmenter et Jésus a ouvert mes oreilles autant que Satan Lucifer me tourmentait et je l'ai écouté dire c'est tes paroles mes oreilles étaient ouvertes et je l'ai entendu Satan disait je vais te tourmenter c'est la bouche là que tu utilises sur la terre pour révéler l'enfer l'enfer que nous avons caché dans le crâne dans le cerveau de l'homme de manière que l'homme animant ne va pas connaître même les gens religieux ne va pas connaître l'intensité de la souffrance d'ici jusqu'à ce que eux-mêmes tombent pour venir d'ici et toi tu les révèles en ce temps-là mon coeur était en angoisse on me perforait des dents et j'appelais le nom de Jésus et je ne pouvais pas l'appeler ma langue était sortie mes pieds étaient comme des cadavres et mes yeux sont sortis de leurs paupières et on m'a coupé comme on coupa la viande on m'a coupé ma langue on m'a coupé tout on m'a rassemblé jusqu'à ce que je suis devenu comment si on allait me préparer et on m'a fait sortir ça a sorti ma langue on a coupé ça en morceaux et je criais toutes les peines que tu vas découvrir au moment que ces choses-là t'arrivent dans le monde c'est comme ça et ma respiration avait cessé je ne pouvais même pas à pas à pas respirer et ma bouche était ouverte comme vous le voyez sur l'écran l'expérience de l'enfer est venue sur lui j'en 2e j'en 1 France Youtube Shy Je suis 找 gentlemen tu ta ńst Regardez le scénario de l'enfer, voilà. Voilà, les expériences de l'enfer sont vénées sur lui. Subitement, il est parti. Ceci est arrivé à ma présence. J'étais là, à côté du pupitre. Le pasteur Rika était là. La soeur Linda était là. Personne d'entre nous, nous n'avons jamais vécu ou bien vu cette expérience. Et c'était Linda. Et Linda n'avait même pas vu ce qui était arrivé sur elle. Et c'est qu'elle avait écouté. Mais nous avons vu la reproduction des scénarios de l'enfer, des peines et des tourments de l'enfer, comme vous pouvez le voir. Donc, nous allons demander à Dieu pour la miséricorde. Il est maintenant en enfer directement. Et tous les expériences de l'enfer se reproduisent dans son corps ici. Nous avons eu vraiment beaucoup de peines pour le contenir. C'est sa femme ça. Les mousses épaisses de l'enfer sortent de sa bouche. C'est ce que la femme est en train de chaque fois nettoyer. Mes frères et mes soeurs, vous qui êtes éditeurs, alors craignez l'éternel. Nous, membres du mouvement mondial du réveil de la sainteté, craignez l'éternel. Que personne, aucune personne ne vous dévoie pas. Ceci, c'est réel. Vous pouvez voir de vous-même, ceux-là qui disent que ce n'est pas réel. C'est faux. Je vous dis que c'est réel. Connu, sans les œuvres de l'éternel depuis le fondement du monde. Mes frères, pleurez. J'ai mis ces pour vos péchés. Et oh, l'homme animal, toi là qui ne crains pas Dieu. Toi là qui ne perds aucun cas de Dieu. Dans ce monde d'aujourd'hui, il faut voir l'image. Et reprends-toi immédiatement. Reprends-toi immédiatement. Parce que ceci est être devant moi. En tant que coordinateur du mouvement mondial du réveil de la sainteté au Togo ici. Regardez. Moi, j'étais là-bas derrière la sœur Linda, le pasteur Ika, comme vous le voyez dans l'image. Donc, mes frères, j'étais là et j'ai vu ça personnellement. Ce n'est pas un film qu'on nous a amené pour jouer là-bas. La chose s'est produite là-bas comme c'était produit à l'état de Bayer-Saint. Dieu a voulu par ainsi nous montrer qu'il a miséricorde pour nous. Vous ne dépendez pas sur vos pasteurs. Beaucoup de vos pasteurs ne font que vous décevoir. Ils vous déçoivent. Ils sont devenus agents de Satan. Ils vous disent de jeter sa cassette. Parce qu'ils savent que vous allez les quitter et leur dimanche va diminuer. Donc, regardez ce que Jésus est en train de faire. Et c'est Jésus qui est mort pour vous. Vos pasteurs ne seront pas morts pour vous. Et bien, les grands pasteurs que vous pensez qui seront au ciel sont aujourd'hui en enfer. C'est pourquoi vous devez tous vous lever. Dis-moi, mes frères et soeurs, revenons juste un peu. Est-ce que vous voyez un peu ? Revenons juste un peu pour voir ce qui s'est passé à ce niveau. On va revenir un peu en arrière. Vous ne pouvez même pas, à part respirer. Là, il va nous faire la démonstration, en fait, que se passe-t-il ici ? C'est comme si l'esprit, un esprit de Dieu l'avait saisi, l'esprit de Dieu l'avait saisi, pour l'amener à l'enfer direct, pour que tout le monde puisse voir exactement ce qui se passe chez les gens qui voient en enfer. Et le cri qu'il était prêt de mettre là, c'est exactement le cri des âmes qui tombent dans le feu d'un enfer. Écoutez ça. L'homme animant ne va pas connaître, même les gens religieux ne vont pas connaître l'intensité de la souffrance d'ici, jusqu'à ce qu'eux-mêmes tombent pour venir d'ici. Et toi, toi, tu les rebelles. En ce temps-là, tout mon cœur était en angoisse. On me perforait des dents. Et j'appelais le nom de Jésus. Et je ne pouvais pas l'appeler. Ma langue était sortie. Mes pieds étaient comme des cadavres. Et mes yeux sont sortis de leurs paupières. Et on m'a coupé comme on coupa de la viande. On m'a coupé ma langue, on a coupé tout au parti. On m'a rassemblé jusqu'à ce que je suis devenu comme... Et si on en a eu à me préparer. Et on m'a fait sortir. Ça a sorti ma langue, on a coupé ça en morceaux. Et je criais toutes les peines que tu vas découvrir au moment que ces choses-là t'arrivent dans le monde. C'est comme ça. Et ma respiration avait cessé. Je ne pouvais même pas respirer. Et ma bouche était ouverte comme vous le voyez sur l'écran. L'expérience de l'enfer est venue sur lui. Je ne peux pas. L'expérience de l'enfermer. L'expérience de l'enfermer... L'expérience de l'enfermer. L'expérience de l'enfermer. Et il faut une elevée. Sous-titrage ST' 501 Regardez les scénarios de l'enfer, voilà, les expériences de l'enfer sont vénées sur lui. Subitement il est parti, ceci est arrivé à ma présence, j'étais là, à côté du pupitre, le pasteur Rika était là, la soeur Linda était là. Personne d'entre nous n'avait jamais vécu ou bien vu cette expérience, et c'était Linda, et Linda n'avait même pas vu ce qui était arrivé sur elle. C'est ce qu'elle avait écouté, mais nous avons vu la reproduction des scénarios de l'enfer, des peines et des tourments de l'enfer, comme vous pouvez le voir. Donc nous allons demander à Dieu pour la miséricorde. Il est maintenant en enfer directement, et tous les expériences de l'enfer se reproduisent dans son corps ici. Nous avons eu vraiment beaucoup de peine pour le contenir, c'est sa femme ça, les mousses épaisses de l'enfer sur terre de sa bouche, c'est ce que la femme est en train de chaque fois nettoyer. Mes frères et mes soeurs, vous qui êtes éditeurs, alors craignez l'éternel, nous, membres du mouvement mondial du réveil de la sainteté, craignez l'éternel, que personne, aucune personne ne vous débrouche pas. Il s'agit de lui faire un message cardiaque même. Ceci c'est réel, vous pouvez voir de vous même, ceux qui disent que ce n'est pas réel, c'est faux, je vous dis que c'est réel, qu'on eut sans les oeuvres de l'éternel depuis le fondement du monde. Mes frères, pleurez, j'ai mis ces pour vos péchés, et oh l'homme animal, toi là qui ne crains pas Dieu, toi là qui ne fais aucun cas de Dieu, dans ce monde d'aujourd'hui, il faut voir l'image, et reprends-toi immédiatement, reprends-toi immédiatement, parce que ceux-ci étaient devant moi, en tant que coordinateur du mouvement mondial du réveil de la sainteté au Togo ici, regardez, moi j'étais là-bas, derrière la soeur Linda, le passeur Ika, comme vous le voyez dans l'image, donc mes frères, j'étais là, et j'ai vu ça personnellement, ce n'est pas un film qu'on nous a amené pour jouer là-bas, la chose s'est produite là-bas, comme c'était produit à l'état de Baïacha, Dieu a voulu par ainsi nous montrer qu'il a miséricorde pour nous, ne dépendait pas sur vos partenaires, beaucoup de vos partenaires ne font que vous décevoir, ils vous déçoivent, ils sont devenus agents de Satan, ils vous disent de jeter sa cassette, parce que, et ils savent que, vous allez les quitter, et leur dimanche va diminuer, donc regardez ce que Jésus est en train de faire, et c'est Jésus qui est mort pour vous, vos passeurs ne feront pas mort pour vous, et bien les grands passeurs que vous pensez, qui seront au ciel, sont aujourd'hui en enfer, c'est pourquoi vous devez tous vous lever. Mes frères et sœurs, c'est incroyable, est-ce que vous avez vu ce que nous venons de voir, est-ce que vous avez vu ça, aïe 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 aïe, qu'est-ce que c'est que cette histoire, mes frères et sœurs, l'enfer et la réalité, ça, ça, c'est ce que des gens vivent en enfer, là-bas dans le feu, et Jésus, oh, oh mon Dieu, nous allons prier, disons, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, ne nous laisse pas aller en enfer, que nos yeux soient bien ouverts, et que notre cœur soit libéré aujourd'hui, du tout le mauvais esprit, afin que nous puissions écouter ta parole, l'accepter, nous accrocher à elle, et marcher sur le trois chemins, jusqu'au paradis, et que ce soit le combat qui va arriver, nous sommes prêts à faire le sacrifice. Ah, mène, mes frères et sœurs, jusqu'au lui fait un massage cardiaque, je découvre ce passage avec vous, dans ma réaction immédiate, nous avons fait une vidéo, sur Nyanse Rebond 3, où nous avons entendu ces cris, les cris de l'enfer, et ici, sur Nyanse Rebond, aujourd'hui, nous venons de découvrir, la vidéo même, de comment, les gens crient en enfer, ça veut dire qu'ils crient de toute leur force, parce qu'ils sont dans le feu, et cet homme-là, il est tenté de mourir, sur place, c'est pendant qu'il est tenté de rendre ce témoignage, nous on l'a vu, où vous pouvez nous expliquer, mais ça fait quand même peur, nous devons nous approcher à Dieu jusqu'au bout, toi faux pasteur, toi homme, tu t'es éloigné, tu es la voix de Dieu, reviens maintenant, avant qu'il soit total, retourne vers Dieu, retourne, ma sœur, abandonne le bois de nuit, abandonne le maquis, retourne vers Dieu, tu t'appelles aujourd'hui, viens, pour parler pour la prochaine vidéo, j'espère même pas, découvrir un théo tel témoignage aujourd'hui, je suis même dépassé, partagez cette vidéo pour vous aussi, toute personne, et à l'âme et les gens, que vous bénisse, et vous protège.